Réplique sur le site Impulse 101 Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une réplique que j'ai achetée sur le site Impulse 101, que je remercie au passage. C'est donc le AA-12 de chez Tokyo Marui. On a ici affaire à un AES. C'est un automatique électrique shotgun qui tire 3 billes à la fois et qui doit avoir une puissance de 250-260 fps. Voilà. Comme ça, au moins, on ne viendra pas m'emmerder en partie. Quand est-ce qu'on mange ? Comment ça, c'est pas prêt ? Attends, je suis Scarfoam moi ! C'est pas moi d'attendre la bouffe, c'est la bouffe qui attend d'être à gérer. Bon, je retourne à la vidéo alors. Tu me dis quand c'est fini ? Ah merde, ça filme encore. Voilà, donc nous voici donc sur le terrain. Et au risque d'être passé pour un misogyne excentrique, je vais vous présenter ce petit AA-12, à l'esthétique reconnaissable entre tous. Et au cas où, vous avez son nom, en gros, sur la crosse. Voilà, donc c'est vraiment une forme particulière mais qui est reconnaissable de loin. Ça, il n'y a pas à dire. Belle finition. Beau travail de chez Marui, comme toujours. Donc on a ici les attaches-sangles, donc avant, où j'ai mis cette sangle de cette manière afin de ne pas avoir le bruit, l'entrechoquement avec le plastique du corps. Au niveau des sights, donc les sights, pareil, assez particuliers. Il faut juste bien les régler et ne pas oublier qu'en tant que shootgun, on tire dans une zone plus que sur un point précis. J'y reviendrai plus tard. Donc le corps qui, comme vous pouvez le voir, a pris quelques traces déjà. C'est le fait d'utiliser une réplique en partie. C'est les risques. Donc on a aussi sur le dessus, encore une fois, le AA-12. Voilà, le Sledgehammer. Toujours sympa. Donc le hop-up. Donc vous avez ici les trois hop-up puisqu'il y a trois canons. Donc à vous de les régler selon l'effet que vous voulez avoir, vous moins précis ou plus ou moins dispersé. Le mag release. Donc la batterie, elle s'insère sous ce couvercle qu'on retire. Donc moi, j'ai pris cette batterie, une Kipom 2002 de chez Airsoft Entrepôt. Je vous mettrai un lien. Ça marche très bien. La prise mini Tamiya. On la branche. Donc le compartiment est grand. Ici, on a deux mains gauches comme moi. Voilà. Alors au passage, vous avez ici le FET qui vous permet, pour faire simple, de préserver votre réplique. Voilà ça là. De préserver votre réplique des batteries déchargées, trop puissantes, etc. Vous avez une petite lumière qui peut s'allumer. Je l'ai eu pour une autre batterie. Ça fait bizarre. Donc voilà. C'est un bon petit bruit. Vraiment, je pense que ça fait peur aux gens. Donc safe, semi et full auto. Et on repasse en safe. Donc le chargeur, même plastique que la réplique. On retrouve encore Slay Jammer. Donc la surface, c'est la même que pour le grip à l'avant. Ici, on retrouve les marquages Marui. Un chargeur de 90 billes, 30 coups. Avec ce petit ergot qui sort. Ça c'est bien. Vous tirez toutes les billes. J'aurais apprécié un arrêtoir en fin de chargeur. Pour éviter de tirer à vide. Donc pour ceux que ça intéresse, le chargeur tombe tout seul. Ça fait RS. Il tombe tout seul quand vous jouez et que vous le relisez. Si je peux dire. On va arrêter de jouer avec ça, c'est quand je vais le faire tomber par terre. On va le remettre. Donc cette réplique tire 3 billes par 3. 250-260 fps. Un prix quand même de 500 à 600 euros selon le shop. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à jouer avec pour voir ce que ça donne en partie. Alors que dire de cette réplique après une journée d'utilisation ? C'est une réplique que je classerais dans la catégorie plaisir. On s'amuse vraiment beaucoup. Je veux dire que ça correspond bien à mon style de jeu qui est parfois un peu bourrin. On rentre dedans. Il faut aussi garder à l'esprit, comme pouvait le dire d'Inchavez, que vous avez entre les mains un shoot gun. Il ne faut pas espérer sniper quelqu'un à 80 mètres avec ou avoir la précision d'un AEG. Donc on a un poids supérieur au shoot gun traditionnel qui est compensé par le fait qu'on n'a pas à pomper. Donc c'est un bien pour un mal. J'avais une petite crainte avant de l'acheter au niveau des FPS. C'est 250-260 FPS et je me disais que ce n'est pas beaucoup. Il suffit que j'ai quelqu'un un peu loin ou très équipé. Il risque, même s'il y a 3 billes, de ne pas sentir. Et en fait, je me suis retrouvé avec le problème inverse. J'ai dû assez souvent me justifier sur la puissance de ma réplique. Et j'avais même des personnes qui me faisaient remarquer que ça devait taper fort au vu du bruit que ça faisait. Levez bien les mains ! Dans le doute ! 250 FPS ! Je tire moins fort encore. 250 FPS ! 250 FPS ! 250 FPS ! Ah ! 250 FPS ! 250 FPS ! Ah ! 12 FPS ! Donc c'est vrai que le système fait qu'on a une sonorité particulière avec sa réplique et ça rajoute… Alors pour le joueur, pour l'utilisateur, ça rajoute en plaisir de jeu. Pour la personne qui est en face, ça rajoute en crainte je pense. Au niveau de petits problèmes, alors un petit problème temporaire, j'ai l'impression d'avoir passé ma journée à utiliser mon BB loader. Donc j'attends avec impatience le drum que j'ai déjà précommandé, toujours chez Impulse 101. Je finirai par l'histoire du grincement. Voilà, vous avez peut-être vu certaines reviews où les personnes, par exemple Canseb, disaient que sa réplique grinçait un peu. D'autres qui trouvaient que ça ne grinçait pas. Donc je pense que je vais mettre tout le monde d'accord. Passez une journée à l'utiliser sur un terrain, courez avec, mettez-y une sangle de poing. Ça grince, soyons clairs, ça grince. Ça s'entend même dans la vidéo, mais c'est la conception qui veut ça. En externe, c'est une grosse coque en plastique avec une partie métallique à l'intérieur. C'est un problème à la fois inévitable, mais aussi, il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est pas un grincement qu'on va entendre à 15 ou 20 mètres et qui va révéler votre position. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc au final une réplique plaisir. Un petit conseil si vous n'achetez que des chargeurs normaux et si vous n'êtes pas intéressé par le drum, investissez dans un gros BB loader. ... ... ... Sous-titrage ST' 501